Hey, c'est Sacha ! Comme tous les jours, vous êtes bien au rendez-vous pour ce fameux récap ciné-série de la chaîne du geek. Et sans plus attendre, commençons. On démarre fort avec la réaction de l'acteur néo-zélandais au passage du milliard au box-office de son film. Effectivement, si vous avez raté l'information, je vous rappelle qu'Aquaman, le seul film DC Comics de 2018, a déjà franchi le milliard de dollars au box-office. Jason Momoa fait donc passer un petit message sur son compte Instagram que voici. Je vous remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation du film. Pour avoir fait passer Aquaman du film le plus bafoué à un outsider d'un milliard de dollars. Personnellement, je trouve que ce fut un bon film de super-héros, donc c'est assez mérité. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Vous n'avez pas eu assez de DC pour aujourd'hui ? Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi à vous partager une news sur la série CW The Flash. Pour ceux qui suivent la saison 5, vous aurez peut-être remarqué que le personnage de Joe West, interprété par Jesse L. Martin, était quelque peu absent ou même inactif. Le peu de fois où l'on voyait le personnage, il était assis à écouter sagement la team Flash. Du coup, forcément, il manquait à la sous-intrigue concernant Cécile et leur enfant. Mais ne vous inquiétez pas, il est temps pour Joe de faire son retour. L'acteur nous a expliqué qu'il a eu une blessure au dos, ce qui l'empêchait de jouer des scènes d'action ou même de rester debout trop longtemps. Maintenant, il va mieux et le producteur de la série Todd Helbing s'est permis lui aussi de rassurer les fans, en disant qu'il y aura une explication dans la série sur pourquoi il y a une aussi longue absence du célèbre policier. Dans tous les cas, Flash vous donne rendez-vous le 15 janvier sur la CW pour le 10ème épisode de cette 5ème saison de The Flash. Poursuivons avec un autre policier qui lui n'a pas intérêt à avoir des problèmes de dos pour la suite de ses aventures. Récemment, je vous parlais d'un 3ème Bad Boys qui devrait bientôt commencer à tourner. Eh bien, nous avons une date, et il s'agit tout simplement de demain. Will Smith nous partage sur les réseaux sociaux son enthousiasme. Nous avons même un premier visuel sur son personnage, c'est cadeau. Avec un début de tournage 2019, on peut espérer une sortie pour mille yeux, voire fin 2020. La news suivante, nous l'avons déjà partagée sur nos réseaux sociaux, mais pour ceux qui seraient passés à côté, HBO nous a dévoilé la date de diffusion du premier épisode de cette 8ème et dernière saison de Game of Thrones. Je vous invite même à vous rendre sur la chaîne YouTube d'OCS pour voir le nouveau trailer qui est sorti. Alors les geeks, heureux ? Malheureusement, on ne peut avoir que des bonnes nouvelles dans ce récap. La tendance actuelle de Disney, c'est de nous annoncer toujours et encore plus des adaptations live de ces vieilles histoires. Pinocchio était bien sûr à l'appel, et il avait même un réalisateur attaché à son projet. Il s'agissait de Paul King. Simus McGarvey, directeur de la photographie, a confirmé la perte du réalisateur de Paddington dans une interview. Il nous explique que c'est en partie pour des raisons familiales que King n'est plus de la partie, et que du coup le projet est maintenant laissé de côté. Et enfin, dernière info du jour, oui c'est un petit récap aujourd'hui. Cette version live a été détestée par la plupart des jeunes, et des moins jeunes, je parle bien sûr des tortues ninja. Même si beaucoup de films correspondent à cette description en y repensant. Enfin bref, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la Paramount avait des intentions de reboot les tortues les plus déjantées. Ce sont les producteurs de sans un bruit qui nous confirment cette rumeur. Maintenant il n'y a plus qu'à nous pendre un bon film. Alors que pensez-vous des news de ce lundi 14 janvier 2019 ? Faites-le-moi savoir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Sur ce moi je vous dis à une prochaine, c'était Sacha, salut ! Merci.